Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je voulais vous remercier hier pour tous vos conseils encore une fois concernant le site Airbnb. Du coup, on a regardé, enfin surtout Anthony, il a commencé à bien regarder hier soir. Il a vu des choses qui n'étaient pas trop mal. Donc, à voir, on ne sait pas encore. On est en train de chercher. Il va falloir qu'on trouve assez rapidement pour être sûr de pouvoir partir là. Aujourd'hui, le programme, c'est qu'on va faire la chasse aux fournitures scolaires pour les enfants. L'an dernier, on l'a fait hyper tard. On l'avait fait hyper tard. Je ne sais plus quand, mais je sais que c'était un peu la cata. Et que du coup, quand on avait fait ça, les enfants n'avaient plus beaucoup de choix au niveau des sacs à dos, au niveau de tout. Donc là, cette année, je voudrais qu'on fasse ça assez tôt. Les enfants sont hyper contents aussi de le faire là. Comme ça, après, on est tranquille. On est débarrassé. Voilà, on n'ira pas courir dans le rush, tout ça. On va faire ça là. Surtout qu'on a eu les listes. On a eu les listes le dernier jour d'école. Et Arthur, il l'a reçu un petit peu avant. Comme lui, il va être au collège. Donc, il a reçu ça un petit peu en décalé. Et il a une grosse liste. Arthur, ça n'a plus rien à voir avec le primaire. Sachant que nous, au primaire, en fait, il y avait un système de kit qui était imposé, le kit, si vous voulez. Donc, ils avaient juste une liste d'indispensables. C'est toujours le cas, d'ailleurs, pour Victor et William. Avec les crayons ardoises, les crayons bic. Enfin, des indispensables comme ça. Mais tout le reste, c'est l'école qui nous fait acheter un kit, en fait, pour la rentrée. Donc, voilà. Je trouve ça pas dingue. Parce que... Enfin, bref. Après, ça, c'est autre chose. Mais pour Arthur, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Il n'y a pas de kit, il n'y a rien. C'est à Arthur. C'est à nous de fournir toutes les fournitures. Donc, ça me va. Ça me va très bien. Donc, on va s'occuper de ça aujourd'hui. On va aller les faire en premier. On va faire deux chasses aux fournitures cette année. Et comme l'an dernier aussi, de toute façon. On va prendre chez Action tout ce qui va être les indispensables. Parce que chez Action, vous avez des choses qui sont vraiment très, très bien. À des prix tout bas. Vous avez aussi des choses un peu moins bien. Par contre, tout ce qui va être crayon ardoise, crayon à papier, stylo bic et tout. Chez Action, c'est très, très bien. Ça ne coûte pas cher du tout. Donc, voilà. Et puis, le reste, on ira chez Leclerc. Comme on l'avait fait l'an dernier. Donc, je vais vous faire une vidéo spéciale aujourd'hui sur la chaîne Shopping et Fun Forever. Voilà. Sur laquelle, vous retrouverez surtout les vidéos avec les enfants, les fournitures, les challenges, tout ça. Comme je vous ai expliqué l'autre fois. Donc, il y aura une vidéo aujourd'hui. Et le reste des fournitures dans la semaine. Je ne sais pas trop encore quand. Mais ça va suivre. Voilà. Pour tous ceux qui m'ont demandé est-ce qu'il y aura une vidéo de fourniture scolaire. Oui. C'est aujourd'hui. Je vous mettrai le lien à chaque fois de toute façon sur toutes les chaînes. Comme ça, vous pourrez la voir, en fait, tout simplement. Cette nuit, j'ai passé une nuit catastrophique. Alors, Anthony, lui, non. Il a super bien dormi. Mais moi, j'entendais, en fait, comme un claquement, si vous voulez, au-dessus de moi. Un claquement, mais vraiment... Je ne sais pas comment vous dire. Ça claquait. Un peu comme ça, vous voyez. Et après, plus rien. Donc, je ne voulais pas réveiller Anthony. Je ne voulais pas l'embêter. Mais c'était plus fort que moi. Il y a un moment où je me suis dit, il faut absolument que je lui demande. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un rat, une souris, quelque chose dans les comptes ? Je trouve que c'est ma phobie, ces choses-là, vous voyez. Donc, comme beaucoup, je pense. Si c'est une bête, elle va réussir à rentrer. On va se faire attaquer. Enfin, moi, je me fais beaucoup de films. Je suis un peu... Oui, je suis un peu comme ça. Et ça claquait. Et quand je l'ai réveillé, bizarrement, il n'y avait plus trop le bruit. Bon, il est resté un petit moment quand même. Je lui dis, s'il te plaît, écoute, écoute. Là, il n'y avait plus rien. Mais écoute, tu vas finir par entendre. Et c'est revenu. Et il m'a dit, ça doit être là-haut, en fait, dans les combles. Avec le vent, il y a quelque chose qui doit claquer. Et c'est ça qui fait ça. Sauf qu'on ne l'entend pas d'habitude. Donc, il m'a dit, bon, promis, j'irai voir aujourd'hui. Et on verra s'il n'y a pas un truc qui pend, un truc cassé. Ou si c'est une bête. Donc, j'angoisse un peu. Quand il va ouvrir ça, je vais avoir hyper peur. Donc, normalement, il va faire ça après, là. Après les fournitures, on va regarder. Parce que si ça recommence cette nuit, ça va être l'horreur. Je vais encore hyper mal dormir. Alors, donc là, pour ce midi, il y a la hotte à côté. Ça fait un bruit pas possible. Je suis désolée. J'ai fait, donc, pommes de terre, carottes. J'ai mis un petit peu de cabillaud à l'intérieur. Et on va voir. On va voir ce que ça va donner. Inès, elle a 6 mois à la fin de la semaine. Donc, il nous a dit de passer à la viande et au poisson, le pédiatre. Donc, on va voir. On va voir comment elle va réagir. Mais franchement, j'ai goûté. C'est super bon. Mon out. Oh, la non out. Tu sens que ce n'est pas comme d'habitude, mon out. Ah, si. Ah, ça, c'est bon. Alors ? Est-ce que c'est bon, le poisson ? Ouais ? Tu valides ? Tu as-tu qu'est-ce que c'est bon. Bon, là on est arrivé sur le parking d'Action. On va aller faire la chasse aux fournitures scolaires. Vous verrez donc cette vidéo sur l'autre chaîne. Mais je vous mettrai un lien, enfin je vous avais retiré de la mise en ligne de cette vidéo. Et ils ont leur liste. Vous êtes prêts les gars ? Oui ! Donc on y va et c'est parti ! Let's go ! Alors Inès est venu se réveiller de sa sieste. Et je voulais revenir par rapport à un commentaire hier parce que je n'ai pas eu le temps de répondre. Comme je vous l'ai dit en fait quand on approuve les commentaires si vous voulez ça les met tous à la queue leuleux. Et ensuite il faut revenir sur chaque commentaire pour pouvoir y répondre. Et du coup c'est vrai que c'est un petit peu long. Donc je n'ai pas toujours le temps mais je vous lis absolument tout ça comme je vous l'ai dit. Et j'ai une personne, une abonnée donc il ne m'a pas dit ça du tout méchamment. Il me semble que de tête c'est Nathalie qui m'a dit ça. Donc si tu passes par là je vais répondre ici. C'était par rapport au plaid. Elle m'a dit c'était dangereux si vous voulez mettre un plaid dans le lit. Donc je suis entièrement d'accord qu'on ne met pas de couverture sur un bébé parce qu'il peut l'attraper et se le mettre sur la tête. Et après voilà je pense que vous voyez c'est dangereux. Il peut s'étouffer etc. Là moi j'ai mis le plaid si vous voulez mais je l'ai coincé de chaque côté. En fait c'est pour lui tenir chaud quand il fait froid. Parce que la nuit dans cette chambre là il ne fait pas très chaud. Donc vraiment pour que ça lui tienne bien chaud, que ça lui fasse un petit cocon. Je lui ai mis le plaid. En fait je n'ai pas trouvé de drap housse en velours. Ça c'est vraiment bien, ça tient vraiment chaud. Ça permet de ne pas avoir froid le soir en fait la nuit. Donc je n'en ai pas encore trouvé dans ces dimensions là. Le lit c'est compliqué de trouver des dimensions nickel de drap housse. Donc du coup j'ai mis ça en attendant. Et il n'y a aucun problème parce qu'en fait si vous voulez il est ultra bien coincé. J'ai mis un système d'attache juste en dessous. Ce qui fait qu'elle ne peut pas l'attraper en fait. C'est impossible. Même moi quand je l'enlève je galère. Donc avec ses petites mains elle ne peut pas du tout. Et là c'est pareil de ce côté là c'est coincé au niveau des barreaux. Et en dessous aussi ça retourne carrément en dessous. Donc il n'y a pas de problème. Elle ne peut pas du tout du tout du tout l'enlever. Anthony m'avait promis qu'il jetterait un petit coup d'œil. Est-ce que tu vois quelque chose ? Je vois du noir. Tu vois du noir mais encore. Parce que vraiment le bruit il était quand même... Bon toi quand tu dors tu dors tu n'entends rien ? Non. Si. Mais moi je peux te dire que j'ai... Il y a... Il y a quoi ? Faut que tu montres plus ? Alors ? Je suis tout en haut là. Tu vas déclen ou pas ? Bah. J'ai du mal à voir s'il se passe là-dedans. Tu vas déclen ou pas ? Je fais quoi ? Si si, il y a eu un truc. Je fais quoi ? C'est le truc qui te saute dessus en fait. Non mais il y a un... Là en un... En un il y a un sac là. Un sac de quoi ? Je ne sais pas. J'imagine ça fait déjà au moins six mois. T'es sûre que c'est un sac ? C'est pas un truc de gaine ? Tu le laisses en haut ? C'est le portable. Ah le portable. C'est quoi ? Je sais pas. Ça a bougé mais je crois que c'est... Mais non ça n'a pas bougé. C'est une éveillage. Non ça n'a pas bougé. Moi tu restes à côté de moi. Non tu sors pas tout. Voilà. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Et on va sortir ça nous. Une assiette dégâse non ? Il y en a qui trouve des lingots d'ordre. Ah c'est dégueu. Ah non. Regarde. Ah non mais tu... Regarde, regarde. Ah c'est horrible. C'est bien sec et tout. Ah mais ça sent pas bon. Ah la vache, l'odeur. La respire pas. Non mais il y a quoi dans ça ? Il y a une... Il y a quoi ? Faites gaffe qu'il y a un truc tranchant. J'ai des gants. Mais quand même. C'est quoi ? C'est ça le truc dur que je sentais. C'est quoi ? Regarde. C'est quoi ? Une free box ? Il y a une free box là-dedans. Une free box ? Non mais il n'y a pas un nom dessus. C'est aux anciens propriétaires ça ? Je ne sais pas. Il faut leur donner, c'est quoi ? Il y a un paquet de mouchoirs là-dedans. Il y a quoi d'autre ? Il y a des fils, je ne sais pas quoi. Tu ne vois pas des... Il y a des freins ou quoi ? Il n'y a pas des lingots ? Bon, on reprends un petit peu plus tard. Vous allez avoir le vlog super tard aujourd'hui. Parce que là, on était dans le garage. On a regardé ce qu'il y avait dedans, par curiosité. En fait, c'est des vêtements. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait une espèce de cap noire. Je ne sais pas trop ce que c'est. La free box. Enfin voilà, que des choses un peu bizarres. Je ne sais pas pourquoi ça a été mis là-haut. Donc, je vais clôturer le vlog maintenant. Je vous retrouve demain pour un nouveau vlog normalement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse. Et je vous retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Sous-titrage ST' 501